Lorsqu'on comprime de l'air pour en faire de l'air comprimé, on prend souvent l'air qui vient de l'atmosphère, donc à des conditions atmosphériques normales. Puis souvent, on a de l'humidité dans l'air. Quand vous regardez sur un hygromètre et vous dites par exemple qu'il y a 50 % d'humidité dans l'air, ça veut dire que l'air contient, est saturé à 50 %. Donc, on pourrait mettre un peu plus d'eau avant que ça commence à condenser. Donc, supposons qu'on a l'humidité relative de 50 %, c'est un peu normal, mais une fois compressé, on se trouve à condenser, on vient augmenter le degré d'humidité. Puis très, très souvent, dans les réservoirs par exemple, on tombe à 100 % d'humidité relative. Donc, on ne peut plus, l'eau est déjà saturée en eau, puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'en plus, l'eau va venir condenser parce qu'il y a trop d'eau dans l'air. Donc, l'eau va condenser, par exemple, comme l'arrosé le matin. Donc, soit qu'on condense dans le réservoir ou à la sortie du réservoir, mais peu importe, à la sortie du compresseur, mais peu importe, il va y avoir assurément de l'eau qu'il va y avoir condensée, qu'on appelle le condensat. Puis le condensat, il faut le retirer du réservoir, parce qu'avec le temps, le condensé ne va venir qu'à s'accumuler, puis il va remplir le réservoir d'eau. Donc, il faut absolument s'en débarrasser. Donc, on peut le purger de façon manuelle. Dans un point bas du réservoir, on met une valve qu'on ouvre manuellement pour faire écouler le condensat. Ou on peut le faire avec un purgeur automatique qui, lui, va accumuler le condensat, puis quand il atteint un certain niveau, bien, il va purger automatiquement le condensat. Mais peu importe la méthode de purge, que ce soit manuelle ou automatique, c'est interdit de purger le condensat dans la nature. Parce que l'eau, le condensat est contenu, bien de l'eau qui est dans l'air, évidemment, mais il y a aussi des particules d'huile qui viennent du compresseur. Donc, ce n'est pas de l'eau pure qu'on purge, il y a aussi de l'huile dedans. Donc, il ne faut assurément pas le jeter dans la nature, il faut passer par ce qu'on appelle un séparateur de condensat. Lui, ce qu'il va faire, bien, il va séparer l'huile de l'eau, bien, l'huile du condensat pour faire de l'huile et de l'eau d'un côté. Fait que cet eau-là, on peut s'en débarrasser dans les égouts si le traitement est adéquat. Et l'huile, bien, on s'en débarrasse de façon écologique. Pour expliquer le fonctionnement du purgeur automatique, on va se servir de l'animation déjà fournie par Beko, qui est un fournisseur de purgeur automatique. Le purgeur, il est directement relié à l'équipement qu'il doit purger, donc il n'y a pas de valve, il n'y a pas rien. Mettons que ça, c'est dans le réservoir, bien, il est relié directement comme ça, sans valve, rien. Donc, la pression qui est dans le réservoir va aller dans le tuyau ici, puis il s'envoie directement dans le purgeur. Donc, si on voit le purgeur comme tel ici, bien, on voit que la pression arrive directement du purgeur, puis l'eau qui tombe dans le fond du réservoir, bien, du réservoir d'air comprimé tombe graduellement dans le purgeur. Donc, l'eau s'accumule, le condensat s'accumule. Puis, quand le condensat va toucher, bien, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que la pression, toute la pression ici, c'est la pression du réservoir, donc la pression qui est ici aussi. Puis, la pression, on voit qu'elle tasse à côté d'une petite valve ici, puis elle vient appuyer sur le clapet ici. Donc, toute ça, c'est sous pression, c'est ici, toute cette partie-là, c'est sous pression. Lorsque le niveau d'eau atteint le détecteur ici, ça l'enclenche, un signal vers une solénoïde qui va venir lever la valve ici. Fait qu'en levant la valve, on bloque l'entrée, on bloque l'admission d'air ici, puis on purge cette partie-là du réservoir. Donc, il n'y a plus de pression au-dessus du diaphragme, puis la pression du réservoir et de l'eau, bien, peut passer par ici, bien pousser sur le diaphragme, puis permet au condensat de se vider. Puis, il y a une petite séance, juste une fraction de seconde, juste à temps de purger le condensat. Fait qu'en le faisant comme ça, il n'y a même pas de perte d'air, l'air qui a été utilisé pour, bien, qui a eu de l'énergie d'air pour faire de l'air comprimé, on n'en perd pas, ou très, très peu, par la purge du condensat. Puis, une fois que c'est fait, bien, là, le cycle recommence. Ça se remplit, puis ça se purge tout le temps comme ça. Puis, un coup que c'est purgé, bien, là, comme on voyait tantôt, on va le voir dans deux secondes, c'est que le condensat, lui, qui est retiré de l'air comprimé, va aller dans un séparateur de condensat. Maintenant, on vient de voir comment le purgeur automatique de condensat peut prendre de l'eau, puis le purgeur automatiquement vers le séparateur de condensat. Maintenant, on va regarder comment fonctionne le séparateur de condensat. Pour expliquer maintenant comment c'est traité le condensat qui sort du purgeur automatique, on va servir encore d'un produit qui est offert par Beco, qui s'appelle Becomat ou OAMAT, qui est le séparateur d'eau et d'huile. Donc, ça tombe dans un séparateur d'eau et d'huile comme ça. Le condensat qui tombe ici, il a l'air comprimé, s'il y en a qui sort du purgeur automatique, va sortir par ici, mais le reste du condensat va tomber ici. Puis, vu qu'on sait que l'huile est plus léger et plus légère que l'eau, bien, elle va se ramasser à la surface, tout simplement à cause d'une densité plus faible, à la surface de l'eau. Puis, l'eau ici, elle va être plus peure, il va y avoir moins d'huile dedans parce que, justement, l'huile est sur le dessus. Donc, l'huile va continuer à monter, puis elle va tomber dans un tuyau aussi qui va descendre, puis elle va aller dans un traitement, dans une chaudière qui va contenir juste l'huile, en fait. Fait que ici, on voit que l'huile va commencer à tomber dans le tuyau, puis ça se ramasse dans un réservoir qui est pour l'huile. Fait que l'huile, ça tombe dans une chaudière qu'on peut remplacer. Puis, l'eau, l'eau qui est en dessous ici, ne devrait pas avoir vraiment beaucoup d'huile dans cette eau-là. Elle, elle va passer dans un tuyau qui est par en dessous ici, puis ça va aller dans un autre cycle de traitement. Donc, ici, on a l'huile plus pure, puis là, maintenant, l'eau tombe ici, puis elle tombe dans un filtre qui va ramasser les particules, puis une grosse partie de l'huile, c'est un pré-filtre. Fait que l'eau tombe là-dedans, même s'il ne peut s'en avoir beaucoup d'huile, mais il va en rester quand même. Puis là, l'excédent, bien, tout ce que l'huile n'a pas pu, tout ce que le filtre n'a pas pu ramasser comme huile puis particules va tomber dans un dernier filtre. Lui, il va tomber là-dedans. Puis là, l'eau qui va sortir d'ici, elle devrait être très propre. Fait que là, l'eau qui va sortir d'ici va aller dans un tuyau qui peut être disposé aux égouts. C'est un procédé qui est homologué, donc c'est permis de le faire comme ça. Puis ici, bien, on explique que c'est facile de faire la maintenance. Donc, la première partie, on n'a pas besoin de maintenance à faire parce que c'est juste par gravité, mais ici, on peut enlever le filtre puis le changer. Puis on peut aussi changer ce filtre-là. Fait que ici, on le tourne de 90 degrés ou 45 degrés juste pour permettre l'égoutement du filtre pour être sûr qu'il ne reste plus d'eau dedans. Puis après ça, bien, on peut le remplacer puis mettre un autre filtre puis recommencer le cycle. C'est ce qu'on dit ici. Si ce n'est pas clair, pourquoi ça fonctionne bien la séparation? En fait, la séparation de l'huile ici, j'ai fait une petite vidéo un peu, une animation un peu qui va simuler ça un petit peu. Fait que imaginons qu'ici, c'est de l'eau. Puis mettons qu'ici, c'est la purge qui peut envoyer de l'eau de temps en temps dans le purgeur automatique. Donc, on a la partie ici qu'il devrait avoir juste de l'eau. Puis là, je ne suis pas capable de mettre un liquide avec une densité différente. Fait que mettons qu'on met un bloc qui flatte comme ça, mais ça représente l'huile. Fait que l'huile, elle va être sur le dessus comme ça ici. Fait que... Fait que si on... J'essaie de grossir un petit peu comme ça. Donc, il y a l'eau ici qui est ici. Puis il va y avoir de l'huile ici. L'huile, elle ne peut pas s'amasser de ce côté ici parce que pour arriver là, il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait repassé par en dessous. Donc, avant de commencer à utiliser le séparateur d'eau et d'huile, il faut déjà le précharger avec de l'eau pour être sûr que l'huile ne passe pas par ici. Mais un coup que ça s'est fait, c'est sûr que l'huile ne peut pas se rendre de ce côté ici. Puis là, si on met un petit peu plus d'eau, on peut voir que... À cause du poids ici, ce niveau-là va être légèrement plus haut que celui-là ici. C'est un petit peu difficile à voir, mais on peut voir que l'huile va commencer à couler ici alors qu'elle ne coulera pas ce bord-là. Puis plus qu'on rajoute de l'eau, mais c'est ce qui va arriver. L'huile va couler ici. On ne voit pas tellement que la hauteur est différente, mais c'est comme ça. Il y a comme une différence d'hauteur pour être certain que l'huile sort ici alors que l'eau va sortir de ce côté-ci. Je vais utiliser le simulateur de fait.colorado.edu pour expliquer différemment comment l'eau peut être séparée d'huile simplement à cause de la gravité. Donc, mettons que notre séparateur d'eau et d'huile est ici, puis qu'on a une cloison entre les deux, puis que c'est étanche. Donc, l'eau peut passer en dessous ici, mais elle ne peut pas passer au travers. Puis on peut comprendre que la force de chaque côté va être égale. On peut comprendre que le niveau d'eau va être égal des deux côtés ici. On peut représenter l'équilibre des forces de la même façon en utilisant une balance. Donc, si on a un poids ici qui est pas mal plus dense, bien, ça va prendre une plus grande hauteur d'un poids qui est moins dense pour compenser la même poussée vers le bas de la même façon qu'on avait tantôt. On va avoir la même force des deux côtés, mais avec une hauteur différente de liquide ou de matière. Donc, supposons que ce bloc-là représente un bloc d'huile, puis je l'enfonce dans l'eau ici pour atteindre un niveau d'huile qui serait ici. Vous allez voir que le niveau d'eau va monter ici, mais ça ne sera pas égal à ce niveau d'huile, au niveau de l'huile, comme ceci. Voyez-vous, le niveau d'eau monte, mais pas au niveau du dessus de l'huile. Fait qu'on voit ici que pour que les forces équilibrent, de la même manière qu'on voit ici sur la balance, bien, les niveaux sont pas les mêmes. Donc, en utilisant ces... en profitant des niveaux qui sont différents, bien, on peut vraiment faire écouler l'huile de ce côté-ci, puis l'eau de ce côté-ci a des niveaux différents. Si vous voulez en savoir plus sur ce principe-là, bien, informez-vous en faisant des recherches sur le principe d'Archimède. Donc, c'est ce que j'essaie de représenter ici. C'est dommage que je ne peux pas mettre deux liquides avec des densités différentes, mais mettons que ça, ça représente de l'huile qui flotte sur le dessus, puis on a de l'eau ici. Donc, on voit que à une pression égale, le niveau d'huile serait ici en haut, alors que le niveau d'eau serait ici en bas. Donc, si on rajoute de l'eau avec de l'huile, par exemple, bien, on voit que le niveau... le niveau... l'huile va commencer à couler ici, et l'eau va commencer à couler quand on va atteindre ce niveau-là ici. Mais on voit que là, l'huile coulerait ici, puis l'eau coulerait ici. Ça fait que c'est un peu le principe. L'huile tomberait directement dans une chargière d'huile, alors que l'eau, on assume qu'il y a quand même peut-être de l'huile mélangée à l'eau, donc il tombe dans le traitement secondaire qu'on voyait dans la vidéo. Le fonctionnement de séparer l'eau avec l'huile par gravité fonctionne bien quand les deux liquides ne sont pas miscibles ensemble. Donc, on peut les séparer facilement par la gravité. Quand il y a une émulsion instable comme ça ici, avec le temps, l'huile peut finir par monter à la surface, puis ça fonctionne bien. Puis il n'y a pas tellement beaucoup de condensés, il n'y a pas un gros débit de condensés à traiter, donc l'huile a le temps de monter à la surface. On n'est pas obligé de faire appel à des forces centrifuges pour accélérer la décantation. On n'est pas obligé de ça. Par contre, il y a des types d'huile ou des types de procédés qui font qu'on a une émulsion stable qu'on appelle ça. Ça veut dire que les molécules d'huile n'arrivent pas à se séparer, même s'ils ne sont pas mélangés. C'est des molécules distinctes à l'eau quand même, mais ils restent en suspens, comme ça, ils restent mélangés sans monter à la surface. Ça, ça cause des problèmes, mais il y a une façon de s'en sortir si jamais on fait face à un problème comme ça. Donc, quand la gravité n'est pas suffisante pour être capable de séparer l'eau de l'huile, on peut utiliser un produit qui est aussi vendu par Beco, le Beco Split. C'est quand on a une émulsion qui est un produit qui est l'huile ne sépare pas bien. Ça fait que c'est un peu plus compliqué comment ça fonctionne. On a, le condensé tombe ici dans la chambre de, dans le réservoir, puis il y a des sensors ici qui sont capables de différencier l'art de l'huile du condensé qui normalement était de l'eau, mais là, c'est rendu de l'eau mélangée avec de l'huile, de l'huile mélangée avec une émulsion stable qu'on appelle. Donc, le même principe que tantôt, l'huile qui va être à la surface va tomber ici, puis les sensors vont s'assurer qu'il n'y a pas d'eau mélangée avec de l'huile qui va tomber dans le résidu ici. Donc, ça ne prend pas un super gros réservoir parce que ça va être juste de l'huile pas mal pure qui va tomber là-dedans. Puis, quant à l'eau mélangée avec de l'huile ici, qui est l'émulsion, elle, elle va être pompée dans une petite pompe qui va tomber dans un autre système. Il va tomber ici dans un système, puis là, il met un produit chimique qui va être capable de séparer, d'aller chercher l'huile qui est toujours mélangée avec de l'eau, puis il va y avoir des réactions chimiques comme ça, puis ça va venir que ça va agglomérer l'huile, puis ça va le rendre comme flottant comme ça ici. Ça fait que l'huile mélangée va être tombée là-dedans, puis là, il y a tout un système de filtration qui s'ensuit pour être capable d'aller chercher l'huile avec les particules chimiques qui ont ramassé l'huile et tout ça. Ça fait que c'est beaucoup plus complexe, mais des fois, on n'a pas le choix de passer par là si nos conditions font que l'huile est mélangée avec de l'eau dans une émulsion stable qu'on appelle. Donc, pour résumer, quand on compresse de l'air, l'eau qui est contenue dans l'air va venir se saturer dans le réservoir, dans l'air comprimé. Donc, il faut enlever le condensat. On peut le purger manuellement ou automatiquement, mais dans tous les cas, on ne peut pas l'envoyer dans l'environnement puis il faut le traiter. Donc, un purgeur peut être automatique, on tombe dans un séparateur condensat qui va séparer l'eau de l'huile et de façon assez performante pour que l'eau puisse être rejetée dans l'environnement par la suite. Bien, j'espère que c'est clair.